L'aile droitière quand même, DLR, Éric Ciotti, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, Laurent Wauquiez, qui se sont fait applaudir par les partisans d'Éric Zemmour dimanche au Trocadéro à la simple évocation de leur nom. Croyez-vous vraiment qu'ils vont appeler à voter Emmanuel Macron comme vous au soir du premier tour ? Ce que je sais, c'est qu'ils font campagne pour Valérie Pécresse. Et le coup de Zemmour, la ficelle est un peu grosse là. Et le candidat d'extrême droite là, qui justement en choisit certains pour les faire applaudir, la ficelle est un peu grosse. Pourquoi ? Parce qu'il dit n'importe quoi, ces gens sont nuls. Il n'y a aucune solution aux problèmes des Français. Et donc ils en sont amenés aussi à essayer de dire, on pourrait travailler avec un tel. C'est comme le Front National. On a M. Bardella, matin, midi et soir et la nuit. Si elle pouvait le cloner, elle le ferait parce qu'il n'y a pas d'équipe. On sait bien que les extrêmes non seulement ne veulent pas régler les problèmes des Français, donc pas les solutions, mais en plus il n'y a pas d'équipe pour le faire. Vous avez utilisé le terme important pendant le candidat d'extrême droite. François-Xavier Bellamy, qui est une figure importante de votre famille politique, je crois, je ne pense pas exagérer en disant ça, dit que dans un deuxième tour, Zemmour-Macron, il voterait Zemmour. Est-ce qu'on doit comprendre qu'une partie de votre famille politique, dans le cas où vous seriez éjecté du deuxième tour, ce qui n'est pas inimaginable, est tenté par l'extrême droite ? Éric, si c'est-il aussi, soit dit en passant, que vous vous présentiez comme votre ami il y a quelques semaines encore ? Attendez, ça va être les limites de ma résistance à cette période de compagnie. Elle est compliquée quand même, votre question. Au deuxième tour, quand le républicain dit qu'il vote Zemmour, est-ce qu'il est à l'extrême droite ? Attendez, vous imaginez en plus, M. Zemmour, aujourd'hui, vous me dites que c'est compliqué pour nous. Je ne l'ai pas imaginé. Pour Zemmour, c'est l'imaginer à votre place. Non, mais attendez, moi je vais vous dire une chose très clairement. On fait campagne pour Valérie Pécresse. Et on le fait à fond. En espérant sincèrement pouvoir bouger les choses, bouger les lignes, tant il y a de Français qui sont indécis. Vous êtes pris en étau, vous allez Bertrand. C'est pas ça le cornu, je vous donne un exemple. Je ne suis même pas pris en étau entre M. M. Bocoté, vous-même, pas du tout. Non, je vais vous dire, j'ai passé là, j'ai trop pris en étau. Nous, c'est rien du tout, on vous parle surtout d'Emmanuel Macron et d'Éric Zemmour. Elle est là, ma conviction profonde. Et ensuite, les Français décideront qui ils portent au second tour. Et chacun se positionnera. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des gens, c'est vrai, qui tirent des plans sur la comète. Ils sont certainement beaucoup plus intelligents, avec beaucoup plus de capacités que moi, et qui sont capables de faire du billard à plusieurs bandes et de jouer deux choses en même temps. Moi, je fais cette campagne, parce que si les gens voient que vous êtes déjà dans autre chose, ce qui ressort, c'est qu'au final, ils n'y croient pas. J'y crois.